Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le DaFresh Morning dans le cadre de la rubrique goûter, goûter. Si tu dis encore goûter, goûter la DaFresh. Goûtez-moi, goûter, goûter. Dans le cadre de la rubrique business de chez nous, comme vous le savez c'est la dernière émission de la saison aujourd'hui et on l'avait annoncé au début, on devait avoir 10 business qu'on devait vous présenter. Donc celle qu'on va recevoir c'est notre 9e business avant de clore avec le 10e. Et pour ce 9e business on avait envie de quitter Libreville et d'aller à l'intérieur du pays et donc on est à la Port Gentil parce que des business qui marchent, il n'y en a pas seulement ici. Il y a aussi des entrepreneurs dans les provinces et le fait est que parfois en fait ils n'ont pas assez de visibilité mais le travail qu'ils font à l'intérieur est vraiment énorme et donc on voulait aller voir une céréale entrepreneur. Céréale entrepreneur parce qu'elle a 3 business à elle-même et puis elle va m'y expliquer mais je vais vous dire déjà ce que moi je sais de ces business. Oui, très connue sur TikTok, Vegas, mais en vérité elle s'appelle Vanessa, très connue sur TikTok. Donc elle a un institut de beauté qui s'appelle Beauty New, elle a un magasin de vêtements aussi et elle fait aussi du relooking. Donc aujourd'hui elle va nous parler de tous ces business-là, elle est venue de Port Gentil spécialement pour ça et elle ne nous a pas contacté, on l'a fatigué pour lui demander si elle voulait bien venir nous parler de ces business et elle a accepté et donc elle est arrivée de Port Gentil hier seulement pour faire cette interview avec nous ce matin. Voilà, elle s'appelle Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment ça va ? Ça va et toi ? Et à la fin ? Tranquille. Le voyage c'était pas trop long ? Non, ça va. Mais tu connais Elbev ? Bien sûr. Tu as grandi ici ? Bien sûr. Je ne suis pas de Port Gentil, j'ai juste deux ans là-bas. Tu étais fan de danse ? Mais grave. Voilà. Comment tu as quitté des danseuses à Business? Bon, limite parce que depuis la danse, j'étais déjà leader. Du coup, j'étais responsable, chorégraphe, manager de mon propre groupe de danse. Tu étais quel groupe de danse ? Empire. Ah, c'est sur ta main. Voilà. Donc du coup, je me suis dit si je me fais des sous comme ça, pourquoi pas créer autre chose ? Alors que je sais faire beaucoup de choses. J'aime le maquillage, j'aime habiller, pourquoi pas transmettre ça aux gens en fait ? Donc du coup, je me dis, voilà, je vais ouvrir mes business à moi. Je vais ouvrir mes business quand tu t'es dit si on est à quelle année ? On est en quelle année exactement ? Et tu commences par lequel ? 2019, par le maquillage. D'accord. Voilà. Parce que déjà en 2016, je me rappelle à l'université de médecine, je maquillais déjà les gens, mais c'était pas trop ça. Après, je laissais tomber pour me mettre encore à fond, à fond dans la danse. Et en 2019, je me suis dit, ça va, je vais maquiller pro maintenant. Et quand tu dis que tu maquillais pro, tu avais quoi ? Tu as directement commencé avec un espace où tu maquillais des filles, tu avais payé ou tu avais chez toi ? Déjà, à Port Gentil, je connaissais personne, mais pas pour me la péter, mais après, quand tu arrives dans une ville, tout le monde sait que tu es nouvelle. Et vraiment, tout le monde veut t'approcher, mais dans le bon sens. L'information passe. Et voilà, et là, je me suis dit, les filles qui veulent m'approcher, pourquoi pas tester sur elles ? Donc, je les ai appelées, je les ai appelées à l'hôtel, j'ai appelées à la maison, j'ai dit, ok, les filles, c'est gratos, venez. Et j'ai dit, ça marche. Après, elles m'ont emmené des gens et tout, je me suis dit, mais pourquoi pas ouvrir ? Et direct, j'ai ouvert en fait. À Port Gentil. Oui. Mais dans ce cas, Vanessa, tu as dansé, tu étais aussi à l'école de médecine. Non, 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 j'habitais avec eux. Tu habites d'à côté ? D'accord. Voilà. Mais tu n'avais pas, je veux dire, tu n'avais pas de formation en make-up. Comment on devient aussi professionnel ? Comment on arrive à avoir un rendu aussi bon qu'en réalité, on n'est pas allé se faire former ? Tu t'es formée comment ? Tu as appris comment ? Simplement, déjà, je vais commencer. Je vais prendre un exemple. Moi, quand je suis allée à auto-école, je n'avais jamais attrapé un volant, mais j'ai déclassé toutes les personnes que j'ai trouvées là-bas. Simplement parce que j'aimais la conduite, tu vois. Mon moniteur me disait, mais comment tu arrives à faire un créneau alors qu'il y a des gens qui sont là ? Ça fait quatre mois parce que j'aime ça. Donc, du coup, je me suis dit, si j'ai pu être pro sans avoir de formation ni regarder de tuto, je n'ai jamais regardé un tuto. Voilà, simplement parce que j'aime la chose. Donc, je pense qu'il faut d'abord aimer ce que tu veux faire. Donc, tu commences par le make-up. Tu commences gratuitement avec des copines et tout. Et ensuite, tu décides de vendre tes services. Tes tarifs vont de combien à combien à peu près ? De 15 000 en montant. D'accord. Et c'est à quel moment que tu t'es dit que le maquillage, c'est plus suffisant ? Il t'en faut plus ? Simplement parce que quand on a goûté à l'argent, ça n'arrête pas. C'est toute une histoire de pognon. C'est tout. C'est tout. En même temps, je suis dans un univers où on n'est pas à Libreville. Ici, c'est développé. Du coup, on est dans une province. Et comme on dit un peu au ghetto, tout le monde ne suit pas. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, je viens de BF, pourquoi pas emmener ma touche ici, habiller les femmes comme, pas comme je veux, sortir une certaine personnalité enfouie en aile et tout. Parce qu'il y a des femmes qui veulent peut-être s'habiller comme ça, elles n'arrivent pas. Parce qu'on ne peut pas coacher la dame pour dire que vas-y, essaye, tu peux. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais coacher certaines personnes. Si ça donne, ça donne. Et comme je dis, ça a toujours donné. Il y a des personnes qui viennent me voir. Voilà, coach, j'ai envie de m'habiller comme vous. Franchement, c'est toujours comme vous. Je dis, mais pourquoi comme moi, en fait ? Vous pouvez avoir votre image aussi à vous. C'est ça, sortir sa personnalité. Voilà. D'où d'abord le nom de mon entreprise, Beauty In You. Ça veut dire la beauté en vous. Donc, faites-la sortir. Donc, du coup, pourquoi pas ? Voilà. Il ne faut pas s'habiller comme des villageoises. D'accord. Donc, ça commence avec le make-up. Ensuite, ça va vraiment dans le coaching. Et à ce moment-là, je me doute bien que tu n'as pas encore de magasin. Tu donnes juste des orientations, en fait, aux femmes sur comment elles peuvent s'habiller. Et tu factures ça ? Effectivement. Est-ce que tu es personal shopper en ce moment ? C'est-à-dire qu'elles te donnent de l'argent et tu vas chercher des vêtements pour elles ou tu leur donnes juste des orientations sur les vêtements qui iraient bien avec elles ? Chercher des vêtements. Là, on parle de dans mon magasin. C'est à moi. Non, non. Je veux dire, avant que tu n'aies ton magasin, elles peuvent te donner des sous, tu achètes pour elles et tout ça. Est-ce que tu faisais ça ? Non, je ne faisais pas ça. D'accord. Parce que j'ai franchement une garde-robe garnie dans le sens où j'avais des vêtements que je n'avais jamais porté de ma vie, qui ont peut-être fait même un an avec moi que je n'avais jamais porté. Je me suis dit, ok, d'accord, je vais partager. Et j'ai commencé avec mes vêtements à moi. D'accord. Et de là, tu t'es dit peut-être qu'il faudrait ouvrir un magasin. Effectivement. Et tu as ouvert le magasin. Oui. Qui s'appelle comment ? Beauty and You. Beauty and You aussi. Alors Vanessa, comment on ouvre un magasin ? Alors, je comprends bien que dans le make-up, il y avait déjà un peu d'argent. Le coaching, donc, quand tu te lances, tu as l'argent du make-up. Mais ouvrir un magasin, c'est énorme. Il faut le local, il faut la marchandise, il faut payer les charges et ainsi de suite. Tu commences avec ton magasin. Tu commences avec combien exactement ? Limite, j'ai commencé, je pense, avec 2 millions. Et puis, pour ouvrir un commerce, franchement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup. Voilà. Mais j'ai commencé avec 2 millions. J'ai fait la part des choses. Je n'ai pas commencé avec le magasin garni comme aujourd'hui. C'est peu à peu. Déjà, le local, ça coûte super cher. D'abord, l'endroit où je suis, c'est franchement un endroit qui coûte cher. Donc, j'ai fait la part des choses. Je me suis dit que quand ça va être rentable, on va augmenter après. Où est-ce que tu es ? Donc, tu décides d'ouvrir le magasin. Tu te fournis où ? Comment tu choisis tes pièces ? Est-ce que c'est toi-même qui les choisis ? Ou il y a vraiment des fournisseurs à l'international qui te font des propositions et tout ? Comment ça se passe ? Explique-nous, en fait, le circuit. Parce que nous, on connaît, quand on va dans les magasins, tu rentres, tu vois des vêtements, tu choisis ce qui te plaît. Mais on ne connaît pas, en fait, l'histoire des vêtements. Ça vient d'où ? Qui a choisi ça ? Pourquoi ? Et voilà, comment ça se passe ? Voilà, déjà, il faut être vraiment courageux dans la vie pour envoyer son argent à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Voilà, j'ai eu des fournisseurs. On m'a demandé de payer le numéro d'un fournisseur à 100 000. Voilà, du coup, j'ai payé le numéro du fournisseur. J'ai envoyé mon argent à un inconnu au Cameroun d'abord et tout, qui m'a envoyé mes vêtements. Franchement, il m'a envoyé des catalogues. J'ai choisi. J'ai dit, je veux ça, je veux ça. J'avais vraiment peur que ça n'arrive pas parce qu'on connaît les arnaques et tout. Mais vraiment, c'est arrivé à bon port. Et j'ai commencé avec ces vêtements-là. J'avais des fournisseurs à Istanbul et tout jusqu'à ce que j'aille à l'étranger, moi-même aujourd'hui. D'accord. Tu n'avais pas peur, enfin, je veux dire, tu as créé un premier business, un second, un troisième. Il n'y a pas des moments où tu as eu un doute, où tu t'es dit, là quand même, peut-être que je pousse un peu loin. Tu n'as jamais douté, non ? Non, pas du tout. Il faut avoir l'esprit, comment on dit, leadership. Jamais j'ai eu peur. Mais est-ce que tu as rencontré quand même des situations qui ont été très, très difficiles ? Et si oui, comment tu les as surmontées ? Bon, c'est la foi, parce qu'il y a des jours, franchement, au magasin, tu peux faire un jour entier, tu ne vois la tête de personne. Franchement, la tête de personne, ni le maquillage. Un jour entier, là encore, c'est bien. Tu peux faire une semaine, tu n'as pas de client. Et après, tu dois donner 300 000 au bailleur, tu vois. Mais limite, il faut avoir la foi. Un commerce ne donne pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, ce n'est pas bon. Donc, il ne faut jamais baisser les bras, franchement. Jamais. D'accord, on va parler de toi. Maintenant, pour ceux qui vont te voir au programme, ils te connaissent bien sur TikTok, très active. Sur TikTok, tu as une image sur TikTok. C'est vrai qu'on rigole et tout ça. Mais sur TikTok, tu as une image un peu particulière. Et donc, c'est quoi la relation que tu as concrètement avec tes clients ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est facile à approcher ou les clients s'achètent sa part et que ça s'arrête là ? Normalement, comme dit D'Afrèche, je reste pro. Mais je suis d'abord quelqu'un vraiment sociable. À la base, je ne repousse jamais personne. Parce que depuis là-dedans, je suis, on va dire, un personnage public déjà. Je ne peux repousser personne. Mais quand il s'agit de mon travail, je suis pro. Il y a des gens qui viennent acheter. C'est pour ça, vraiment, TikTok, vraiment, c'est bien. Parce que la plupart de mes abonnés viennent en magasin me faire la recette. Simplement parce qu'ils veulent voir Vegas en vrai. Tu vois ? Donc, du coup, je suis obligée d'être courtoise. Je suis obligée. Je souris. Si quelqu'un veut une photo, je fais la photo. Je ne peux pas être méchante. Parce que je vois mon business d'abord. D'accord. Et aujourd'hui, tu travailles avec combien de personnes ? Ou tu es toute seule ? Je suis toute seule, simplement parce que je n'ai encore confiance en personne. Mais comment tu fais le magasin, le maquillage, le coaching, le TikTok ? Mais on a le temps pour toutes choses. Et quand tu as un petit temps, tu vas là-bas, tu vas là-bas pour le magasin. Et puis, tout est au même endroit. Tout est au même endroit. Donc, du coup, je gère. Tu gères. Voilà. Parce qu'avant que tu n'arrives, d'un fois, chez moi, on était là. J'étais en train de me dire, ouais, peut-être qu'on Vegas va arriver là. Elle aura huit bras. Parce que pour faire tout ça. D'un fois, tu as une question pour Vegas ? Je voulais lui demander si elle utilise TikTok pour attirer les clients. J'ai vu qu'elle avait déjà répondu à la question. C'est par contre Anthony qui lui voulait savoir comment elle fait pour marcher au ralenti. Attends, elle va te faire ça avant de partir. Non, bon, limite, pour marcher au ralenti, il y a l'application, en fait. Il y a l'effet ralenti. Mais nous, je ne sais pas, peut-être parce qu'on dansait avant, on ralentit nous-mêmes, en fait. Genre, tu marches et tu ralentis toute seule. C'est ridicule devant ta caméra, mais après, le rendu, waouh. Voilà. Moi, j'ai envie de te demander, ça fait trois entreprises aujourd'hui. Tu es partie à Port Gentil, tu as décidé de te lancer toute seule. Tu as identifié un besoin, tu as apporté une réponse, tu t'es battue pour avoir ta fanbase de clients que tu as construite aussi en utilisant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif ? Où est-ce que tu vas avec Beauty New ? Qu'est-ce que tu as en tête pour l'avenir ? Qu'est-ce que tu veux monter ensuite ? Limite, Beauty New, ce n'est pas encore terminé, parce que comme je disais, c'est mon empire à moi. Ça ne fait que commencer, en fait. Pourquoi ne pas venir ouvrir ici, aller ouvrir à Franceville ? Voilà, mon entreprise, elle va grandir, ce n'est que le début. D'accord. Qu'est-ce que tes parents pensent de tout ça, ta famille et tout ? Ils sont fiers. Trop fiers parce que, comme on dit au ghetto, je viens de loin. Ça veut dire quoi tu viens de loin ? Je viens de très loin, ça veut dire que je viens d'une famille pas très riche. Et je suis peut-être l'enfant de ma mère qui est sortie du lot. Voilà. D'abord, je n'ai pas terminé l'école. Et tout le monde se demande, mais comment elle fait pour avoir tout ça aujourd'hui ? Voilà. Donc, du coup, ma mère, elle est trop fière, franchement. Nous aussi, on est trop fiers et on est vraiment contents que tu aies accepté notre invitation. Merci. Donc, si vous avez envie de découvrir les produits de Vegas, d'abord de la rencontrer elle-même, vous pouvez toujours aller sur TikTok et puis mettre Vegas Bouygues Cash. Vous allez la retrouver et puis vous allez voir comment elle marche au ralenti. Mais sinon, vous pouvez vous rendre tout de suite sur Facebook et chercher Beauty in You. Vous allez tomber sur la page Facebook de Beauty in You. Vous allez voir certains produits, mais surtout le avant-après de ces make-up et tout pour vous faire une idée de son travail. Et sinon, est-ce qu'on peut t'appeler ? Il y a un numéro de téléphone ? Oui. Tu peux le dire ? Le numéro du magasin ? Jamais le mien, mon Dieu ! Non, celui du magasin. C'est bien. Voilà, c'est le 077 02 85 70. OK. 077 02 85 70. Est-ce que tu vas rencontrer des clients étant ici à Libreville ? Oui, oui. Je sors toujours avec mon matos. Déjà, demain, vu qu'aujourd'hui, je devais être avec vous, demain, c'est spécial pour mes abonnés et mes clients d'ici. Tu as rencontré des abonnés ici à Libreville ? Des abonnés TikTok ? Je les rencontre en route. Ils arrêtent ma voiture en pleine route. Il y a des photos en pleine route. Ils viennent à l'hôtel devant le portail. Et voilà. C'est dingue de gérer la popularité comme ça. C'est dingue. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien souvent. C'est dingue, franchement. Et après, tu ne savais pas qu'en ouvrant ça, tu auras tout ça. Non, c'est chaud. Mais ça fait du bien, franchement. Et de savoir que toi aussi, tu fais du bien aux gens. Parce que s'ils sont fans de toi, c'est parce que tu mets un certain sourire à leur visage. Donc, du coup, ça fait du bien. D'accord. Merci Vegas Bulkashsoon, a.k.a. Vanessa, avec nous ce matin sur les 104.5. C'était un réel plaisir de te recevoir. Merci. Merci à vous. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Pareillement.